Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer aujourd'hui un autre cas pratique concernant le contrôle de gestion. L'objet de cette vidéo est de répondre sous forme de QCM sur la séquence de contrôle et la gestion budgétaire. Première proposition, le budget est un ensemble de prévisions pluriannuelles en lien avec la stratégie de l'entreprise, est un ensemble de prévisions annuelles qui déclirent la stratégie de l'entreprise, est un ensemble de prévisions annuelles chiffrées en valeur monétaire, c'est une prévision de dépenses. Je vous laisse quelques minutes pour répondre. Comme vous le savez que l'horizon du budget est annuel, la réponse D ne décrit qu'une vision perspective du mot budget. Et la réponse est B et C. Voilà. Deuxième proposition. Lisez-la. Réponse et réponse. La construction du budget doit commencer par l'établissement du budget de la production, du budget des ventes, du budget de la trésorerie ou bien le budget des investissements. La réponse, c'est bien sûr B. Le budget des ventes découle, le budget de la production et les investissements. Le budget de la trésorerie se construit en dernier. Ça veut dire la réponse est B. C'est très simple. Pour troisième proposition, le contrôle budget permet de contrôler l'allocation des ressources financières dans l'entreprise, de fixer les objectifs aux acteurs de l'entreprise, de mesurer la performance des acteurs de l'entreprise. Comme vous le savez, le budget est un outil de motivation et de contrôle des actions des acteurs, pas des flux financiers, B et C. Pour la construction du budget, permet le calcul des écarts, permet le calcul du coût ou de revient, le calcul des rémunérations. Les écarts sont calculés en comparant le réalisé et le budget. Ça veut dire A. 5. Le budget est un outil cinématique de production, est un outil cybernétique de gestion, c'est un outil analytique de motivation. La dimension cybernétique signifie que le budget permet à l'organisation de s'adapter en comparant le réalisé au budget. L'organisation peut identifier les problèmes à envisager des sanctions correctives à mettre en œuvre, c'est B. Par contre, la dernière proposition, la mise en place d'un contribu du DEP et la garantie d'une amélioration de l'efficacité des acteurs de la performance de l'entreprise génèrent généralement plus d'effet pervers que de bénéfice pour l'entreprise doit évaluer pour s'adapter aux besoins de l'entreprise. Les deux premières phrases sont trop préemptoires pour pouvoir être considérées comme toujours vraies. Le budget peut améliorer la performance de l'entreprise, mais peut aussi générer des effets pervers. Ça veut dire la réponse est C. Voilà, je termine. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, posées dans le commentaire, abonnez-vous. Merci.